Abonnez-vous sur une chaîne YouTube, Yedder Sansonet, Kairibar, Yurtenu, Adi-Tirou, Nuit, Tati Boutinu, Ré. Sénégal, bonjour, affaire suite Boti 4, mais Boti Boti, Jacuzzi, suite et pas fin. En fin de compte, Tribune quotidienne révèle à sa une, la comédie, comédie entre guillemets, la comédie judiciaire, renvoyée au 23 mai. Bon, Sonko aurait accepté de répondre pour éviter un bain de sang et un verdict par contumence. Voilà ce qu'on peut lire également dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il y a dans Tribune quotidienne un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir, émeu de sanglante du mois de mars 2021 et mai 2023. Quelle justice pour les 17 morts de l'affaire suite Boti. Pour l'instant, le témoin quotidien, toujours pour ce qui relève de l'affaire suite Boti, de révéler le viol le plus coûteux pour la République et ce que rend public à ce sujet. Enquête quotidienne gravite autour des coulisses du renvoi. En tout cas, le procès suite Boti est renvoyé sous 8N pour une audience spéciale. Explique enquête dossier suite Boti, 4 mains, body body jacuzzi. Au menu de l'actualité de enquête quotidienne qui nous livre les explications de Maître Eladjouf. À savoir, dans ce procès, il y a des gens qui se cachent, qui ont peur de faire face à Adjissar, vrai ou pas. Pour l'instant, les avocats d'Ousmane Sonko espèrent un renvoi pour 30 à 45 jours au moins. Enquête ce matin, ce matin, Maître Clédon Cyrélie, avocat du leader de PASTEF Les Patriotes, à la une de WALF quotidienne. Pourquoi faire ? Pour dire que Sonko n'est pas sous le coup. Sous le coup d'une ordonnance de prise de corps, donné corps à l'actualité du moment. Autour du leader de PASTEF Les Patriotes, voilà ce que fait Libération ce matin. Ce matin, le journal de revenir en long et en large sur la série d'interpellations de responsables de PASTEF Les Patriotes et dans les réseaux sociaux. En tout cas, une vague d'arrestations enregistrées. Voilà ce que révèle Libération ce matin. Place à DirecDiou ce matin. Le journal s'intéresse au Grand Rassemblement National du 27 mai 2023 de la mouvance présidentielle. Et là, et là, et là, celui qui affiche une détermination digne d'un petit-fils d'Aline situé Gata dans cette histoire, c'est Doudou K. En tout cas, Doudou K fait face à ceux qui veulent consumer la République. C'est le titre de DirecDiou ce matin. Ce matin, le journal de nous livrer ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Doudou K. À savoir, nous voulons exprimer notre détermination à défendre, et bien à défendre la stabilité de notre pays. À propos du pays, justement, Doudou K. D'expliquer dans Direct News ce qui se joue à travers l'élection de 2024. C'est le choix de la stabilité contre l'aventurisme. En d'autres termes, il y aurait des aventuriers dans la conquête du pouvoir. Au regard de ce qu'explique Doudou K. Dans Direct News ce matin, ce matin, le journal de noter d'autres propos de Sawaï. Surtout à l'Instituté Gata, comprenez Doudou K. À savoir, seul le peuple aura le dernier mot. Un mot dans l'évidence quotidienne autour de la villa d'un haut responsable de la mouvance présidentielle originaire de Goudompe. Vandalisé, et là, il est question de Suleymane Gaye, Morom Kazamans. D'après l'évidence quotidienne, le journal, en tout cas, de révéler sa villa, et bien sa villa de Goudompe. Vandalisé, Suleymane Gaye de la S2D, Yonou Natangé, appelle à situer les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Sawaï, Suleymane Gaye, DG de la SAPCO de son État. Ses actes de vandalisme, perpétrés par des vandales qui ont vandalisé son domicile de Goudompe, informent l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, toujours, pour ceux qui relèvent du saccage des biens, durant les manifestations, tient à afficher le Njartou, signé Baragay de Média Afrique. Sawaï, Baragay, homme d'affaires de son État, appelle les acteurs politiques à un consensus. Au regard de sa posture, à lire dans l'évidence ce matin. Ce matin, tribune quotidienne, revient, histoire de parler d'un événement magistral de chez Magistral, signé Dr Makouma Diouf, ou le nouveau Messi politique du département de Kaolak. En tout cas, avec un leadership devenu incontestable et basé sur des résultats politiques et professionnels qui forcent le respect, Dr Makouma Diouf de Latmingé. Et nouveau Messi politique du département de Kaolak, c'est aussi et surtout la cheville ouvrière du ralliement politique de personnalité de sa localité, désormais à sa cause. Pour parler de relation de cause à effet, il conviendrait de retenir également l'apport de Makissal, l'apport de Makissal dans le bassin arachidier en termes agricoles, claironnés et tambourinés par le Dr Makouma Diouf élevé au rang de Messi politique du département de Kaolak d'après tribune. Et pendant ce temps, le Point Quotidien s'intéresse au MPD Ligueï. Pour quoi faire ? Eh bien pour nous renseigner que la coordination des jeunes patriotes derrière le professeur titulaire des universités, Ali Ousso, en tournée nationale. Et là, il s'agit du déclenchement, du déclenchement d'une vaste opération d'installation des bureaux communaux et départementaux. Eh bien en attendant, terminons avec Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix, Makissal, président de la République, à savoir, l'État assumera ses responsabilités face aux effets pervers du numérique. Et là, mais il y a la tchédongue, mais il y a la tchédongue de Tchéï à la. Fou nous dit un petit, bon, vive le Sénégal !